Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. René Magritte, l'Empire des images, 1898-1967. Aujourd'hui, une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui peignait des hommes sans visage en chapeau melon, des femmes à la tête recouverte d'un drap, ou encore des paysages où il fête à la fois jour et nuit. De celui qui prétendait que ceci n'est pas une pipe, et de celui dont les images peuplent désormais les salles d'attente de dentistes ou de psychanalystes. Il a le cheveu blanc et court, le sourcil broussailleux. Il est souvent en costume et la cravate est tantôt à poids, tantôt à carreaux. Souvent il porte comme un clin d'œil un chapeau melon et il se prête volontiers à l'objectif. Il a le regard moqueur, presque cruel, son sourire est rare et carnassier. Plus jeune, René Magritte pose en peintre ténébreux, les cheveux en arrière avec des faux airs d'André Breton. Mais sur une autre photo, il embrasse avec gourmandise la joue de sa femme Hilare qui porte un chapeau cloche. René Magritte est le fer de lance du surréalisme belge. A Bruxelles, il est une star, mais il est aussi un ancien copain, un voisin ou une silhouette familière. Alors avant d'entendre demain le premier volet de Villemonde consacré à Bruxelles, allons à la rencontre du Magritte belge que l'on connaît moins, un Magritte adepte du canular qui était un peintre autant qu'un faussaire, et souvenons-nous qu'il y a 90 ans tout juste, il peignait ses premiers tableaux. René Magritte, l'Empire des images, un documentaire de Maëlys Bessery, réalisé par Charlotte Roux. C'est une pipe. C'est la représentation d'une pipe. Mais vous ne sauriez pas fumer dans cette pipe, puisque c'est une pipe qui est peinte. Donc, il a marqué, ceci n'est pas une pipe. Avec la pomme, c'est la même chose. Vous ne pourriez pas mordre dans cette pomme. Donc, c'est l'image de la pomme. Mais il fallait y penser. Je vois une pipe. Elle est bien faite, quoi. Mais il s'agit de quoi exactement, alors? Si je n'ai pas d'une pipe, c'est quoi, alors? C'est une blague, je pense. Magritte, l'Empire des images. C'est bien difficile à dire. Maëlys Bessery, Charlotte Roux. C'est une pipe hollandaise. C'est une... Oui, c'est une pipe. Quelque chose, comme une pipe, comme... Oui, 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 je crois bien. Mon cher Magritte, j'aimerais vous poser une question. C'est très gentil. Mais voyez-vous, les questions, il me faut généralement, et à mon ami Colinet, qui est près de moi, il nous faut généralement 48 heures pour y répondre. Alors, si vous vous contentez de ce que nous pouvons improviser... Mais je vous en prie certainement. Nous sommes à votre disposition. Jacques Sauchère est philosophe et écrivain. Alors, Magritte, je ne l'ai pas connu, malheureusement. Je l'ai bien connu, Paul Delvaux. Mais Magritte et ses copains, Scutner surtout, délicieux, délicieux, très drôle, Nouget, très grand poète. Et ces gens s'amusaient ensemble. Ils ont fait des photos, beaucoup de photos. Au fond, ce qu'on voit, on prend Magritte, 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 métaphysique, métaphysique. C'est une bande de copains qui s'amusaient bien. Ils rigolaient bien ensemble. Ils faisaient un tas de conneries ensemble. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est un petit bourgeois. Donc, c'est des gens vraiment... C'est très paradoxal. Un côté petit bourgeois, un côté complètement fantasque, un côté unard, un côté gamin. Il est sédentaire. Et pourquoi ne peut-il pas être en même temps profondément révolutionnaire ? Pourquoi est-ce qu'on peut être les deux à la fois ? C'est très mystérieux. C'est un peu Janus, la double face d'un personnage. Et en même temps, Clowness, qui se met en scène d'une façon un peu dérisoire. Il fait des canulars. Il fait des canulars. Avec Scutner. Oui. Il fait des blagues sans arrêt. En 1979, Georgette Magritte raconte sa rencontre avec René Magritte, alors âgée de 14 ans et elle de 11 ans. J'étais dans une foire foraine. Et évidemment, mon mari avait 2-3 ans plus que moi. Et on faisait des tours en carousel. Avec ses frères, on allait au cinéma. Il était encore un gamin, pour dire. Ils étaient trois frères ensemble et c'était des bons copains. Mon mari est venu à l'Académie à Bruxelles et moi, je suis restée à Charleroi avec mes parents. Et quelques années, après la guerre de 14-18, nous sommes venus à Bruxelles et j'ai rencontré mon mari de nouveau dans le jardin botanique où je me promenais, lui aussi. Du coup, il m'a vu, il a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ? » Et puis, on ne s'est plus quitté. Tout de suite, on s'est revus. Il a fait son service militaire puis on s'est mariés en 1922. Il était grand admirateur de Picasso et puis, il a fait un peu de cubisme mais au bout de 2-3 ans, il s'est aperçu que ce n'était pas la voie qui devait suivre. Et dès 1925, il a commencé à faire, montrer ses bilboquets et il a commencé ce réalisme alors. Et il a toujours continué dans le même esprit. Il faut imaginer ce qu'est Bruxelles en 1924-1925. C'est une ville de province. Xavier Cannon est directeur du musée de la photographie de Charleroi. C'est une ville petite mais c'est aussi une ville intellectuellement copiant un peu Paris. En tout cas, dans le monde francophone. Et eux, arrivent à définir une forme de surréalisme d'ailleurs qu'ils ont rejetée tout un moment. Il a fallu 10 ans pour que les surréalistes de Bruxelles acceptent d'être qualifiés. de surréalistes. C'est Breton qui, dans une conférence, parle des camarades surréalistes en 1934. Des camarades surréalistes de Bruxelles. Mais pendant des années, ils ont refusé parce qu'il y avait ce souci de liberté. Ils n'avaient pas du tout envie de, je dirais, de réagir au mot d'ordre. Et tout en étant d'accord sur l'essentiel par rapport au surréalisme, ils avaient des méthodes d'approche qui étaient totalement différentes. Et surtout, peut-être une façon, parce que Bruxelles n'était pas Paris précisément, d'échapper à toutes ces tentations de la notoriété, du jeu littéraire, des salons. Il n'y a pas un chef de file dans le surréalisme. Même si Nouget apparaît comme le théoricien du surréalisme en Belgique, il n'y a pas cette figure. Et Nouget n'a jamais voulu la jouer pleinement. Comme chez Breton, par exemple, qui est un peu le personnage qui domine par sa carure intellectuelle, par ses connaissances, par sa prestance. Nouget est aussi un homme de l'ombre. C'est un homme qui n'a eu de cesse d'appeler ses amis à l'anonymat. Le surréalisme représentait pour moi ce qu'il fallait penser. René Magritte, en 1953. En disant que ma peinture est surréaliste, il est entendu qu'elle est soumise à la dictée de la pensée. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie. Françoise Keutten, puisqu'on est à Scarbeck, il y a la tombe du peintre René Magritte qui est au cimetière de Scarbeck. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pour moi, j'adore René Magritte. Je trouve que c'est un artiste qui continue à me fasciner, à me sidérer. Ce qui est très, très beau, je trouve, c'est qu'il a dessiné tout ce qu'il avait autour de lui. Il a dessiné le lampadaire, il a peint sa femme, il a peint sa cheminée, ses portes, ses fenêtres. Toute une dimension s'est introduite dans cette quotidienneté, dans cette proximité banale. C'est ça qui m'a beaucoup touché. son rapport avec ses chiens. Les loulous de Pomerami ? Voilà, qui étaient une fois noir, une fois blanc. Vous savez ça ? Il alternait les chiens blancs et les chiens noirs qu'il appelait toujours loulous. On arrive d'ailleurs à dater les photographies de René Magritte par rapport à ses chiens, suivant le fait qu'ils soient noirs ou blancs, et suivant la durée de leur vie. Sous-titrage par rapport à ses chiens. Sous-titrage André Garitte. Sous-titrage Moi, je suis André Garitte, initiateur du musée Magritte. Le musée, il est dans l'ancienne maison, l'une des maisons de René Magritte. Oui, l'une des mais très probablement la plus importante parce qu'il a vécu la majorité de sa vie, enfin plus de la moitié de sa vie s'est passée dans celle-ci et il a fait aussi la moitié de sa production artistique ici entre les années 30 et 54. Alors, où est-ce qu'on est dans Bruxelles ? Ici, on est dans quel quartier ? Ici, c'est le quartier de Jette qui est un district, si on peut dire, de Bruxelles qui fait partie du nord de la ville. Mais ici, c'est un petit appartement du fait qu'à ce moment-là, il n'y a quand même pas énormément de moyens. Magritte qui était artiste débutant. La pièce, c'est un petit bourgeois, même s'ils n'étaient pas encore devenus comme à la fin de vie parce que c'est surtout le goût de Georgette qui pénètre ici. Quels sont les objets de cette pièce que Magritte a peint plus tard ? Parce qu'il a représenté beaucoup des objets ordinaires. C'est donc surtout la fenêtre à guillotine qu'il a copiée souvent dans des tableaux. Alors, la double porte, il a peint aussi dans un tableau avec un grand rocher au milieu mais c'est exactement la même porte que celle-là. Puis l'escalier, il a peint aussi dans un tableau. Il a utilisé le balustre là-haut. Il a utilisé comme un élément d'un mot, sirène, il a mis dans ce tableau. Il y a des partitions de musique ? Oui. Il faut savoir que son frère était compositeur dans le style foxtrot jazz, enfin début jazz, Charleston plutôt. Et Magritte illustrait ses partitions, tout ça pour avoir des petites entrées. donc il illustrait des partitions que le frère composait et ça s'éditait comme ça. Et Georgette quand même, enfin Magritte pas du tout mais sa femme jouait un peu du piano comme bon amateur et alors Messence qui était un membre du groupe sur la liste, c'est une petite bande de 8-10 personnes était à ses débuts aussi compositeur, ami de Satie d'ailleurs. On voit un petit téléphone d'époque, noir. Oui, le téléphone qu'il a eu à la fin de sa vie les dernières années. Alors là, c'était la première pièce et il y en a une juste après. Oui, il y en a deux. Deux pièces en enfilade. Alors ici, l'ambiance est fort différente parce qu'on tombe carrément dans un style beaucoup plus moderniste et avant-gardiste. Ici, Magritte a utilisé des meubles qu'il a fait juste après son mariage étant à ce moment-là public futuriste au fait. Il a commencé un peu par ça, un frôlant à l'abstrait. C'est la chambre. Oui, c'est la chambre et où il s'est fait faire des meubles en rouge et en noir. Officiellement, c'était les rouges pour la chambre et les noirs pour la salle à manger. André Garrette, il y a des objets du quotidien que vous avez injectés dans cette pièce-là. Il y a la brosse à cheveux dorés, l'horloge, beaucoup d'horloge. Oui, beaucoup d'horloge. Dans toutes les pièces, il y a une horloge. Oui, quasi. Oui, en effet. Maintenant, on ne les entend plus mais il y a même un coucou là-derrière. Mais c'est vrai que ça a dû faire qu'il y a eu un temps mais ça date aussi de sa première période carrément en cubiste qu'on a refait. On voit sur le lit le chien, le chien blanc parce qu'il y a eu des chiens blancs et des chiens noirs. C'était presque comme un gosse là. En gros, Magritte, vraiment aimait quelqu'un. Il y a plus que l'amitié, il avait quand même ses copains, il était quand même fidèle et tout ça. Mais aimait quelqu'un à fond, moi je crois qu'il n'y a eu que deux personnes, c'est sa femme et son chien en fait. Il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter à propos de son attitude envers les musées et notamment celle qui est arrivée au musée des offices. Louis Skutner, 1969. Nous étions avec Irène, avec Georgette et avec lui et alors on s'est présenté à l'entrée et là on nous a refoulé en disant ah les chiens ne sont pas admis. Alors Magritte a dit ben on va s'arranger et moi je vais garder le petit loulou et vous autres allez visiter le musée et quand vous sortirez j'irai et vous gardez le petit loulou. Alors nous sommes allés, on ne reste, je ne sais pas, pour ne pas le faire attendre trop longtemps, deux heures, deux heures et demie. Puis on est sortis et il a dit ah c'est mon tour maintenant. Regardez le chien. Il est entré, nous sommes allés l'attendre dans une pâtisserie, un café. On s'attendait à le voir revenir dans deux heures, au bout d'un quart d'heure. On a vu arriver Magritte en courant parce qu'il se mettait à pleuvoir. Alors nous y allions, comment tu es déjà là ? Ben oui, oui, oui. Et tu as vu ce qui t'intéressait ? Oui, j'ai vu le Botticelli, mais il est plus beau en carte postale qu'au musée. Et le reste, il y a quelques belles choses, mais il y a surtout beaucoup de déchets. au début, quand il était jeune, évidemment, il travaillait beaucoup plus, même à la lumière électrique, ça ne nous en est pas du tout. Il n'était pas l'homme à chercher, à voir un atelier avec une verrière. Il peignait n'importe où il se trouvait. Il a peint longtemps dans notre salle à manger parce qu'il aimait de travailler là où nous vivions. Finalement, alors, il avait une pièce où il travaillait, mais il n'avait pas d'heure fixe. Quelquefois, il travaillait le matin, une heure ou deux. Parfois, il ne travaillait que l'après-midi, c'était selon son goût. Si on sortait, il travaillait le matin. Il n'avait pas d'heure fixe. Moi, je l'ai laissé faire mon mari ce qu'il voulait. Je ne lui donnais pas de conseils. Je ne lui disais pas tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Je l'ai toujours laissé faire ce que... C'était Louis le peintre, ce n'était pas moi. Ce sont des gens qui travaillent. Magritte est le seul qui ne travaille pas au sens qu'il se consacre à sa peinture, ce qui est un travail en soi. Marianne est un homme qui plus tard va faire des petits boulots pour exister, mais jamais se lier à une entreprise de quelque ordre que ce soit de travail. Mais si l'on prend les autres, Paul Nouget est biochimiste, c'est un laborantin. Si l'on prend Marcel Lecomte, il est surveillant dans un athénée. Goumans aura des fonctions à un office de tourisme après avoir été fonctionnaire. Et Louis Skutner est avocat et devient officier ministériel. Donc c'est-à-dire aussi que ce sont des gens qui, tout en étant dans la société, par leur labeur, essaient aussi de la dynamité. Et Magritte il fait travailler sa femme. Et Magritte fait travailler sa femme, fait travailler Georgette qui travaille comme magasinière et autres, mais qui a été, bon, c'était quelqu'un qu'on a parfois beaucoup critiqué, on a parfois dit énormément de choses sur elle, elle a parfois signé très hâtivement des certificats, elle n'a pas toujours compris nécessairement l'homme qu'il était, mais c'est quelqu'un à qui on peut rendre cet hommage d'avoir permis l'élaboration d'une oeuvre, car si Magritte n'avait pas eu Georgette Magritte pour créer, comment aurait-il pu faire ? Sa peinture s'est très mal vendue, il ne faut jamais oublier qu'il a fallu les années 50, les premiers contrats avec Iolas, etc. aux Etats-Unis pour qu'il vende régulièrement, qu'il ait des contrats. Les 20 dernières années. Au fond, les 20 dernières années de sa vie et de plus en plus avec le temps à partir de 1960. Et ça, c'est une obsession chez Magritte qui revient très souvent dans les lettres que l'on peut lire avec des galeristes et autres. C'est qu'au fond, ce n'est pas un homme qui demande à l'argent de le faire réussir. Les surréalistes n'aimaient pas la réussite, ils n'avaient rien changé. Vous savez qu'il n'y avait pas un système d'alarme chez Scutner, par exemple, pour toutes ses oeuvres. Il n'y avait pas ce confort, c'était des gens qui vivaient dans une vie assez simple. Au fond, un homme comme Collinet que je n'ai pas cité était aussi un proche de Magritte était un homme très simple. Ce que demandait Magritte à ses galeries, c'est de lui assurer suffisamment d'argent pour pouvoir continuer son expérience picturale. Mais pas être riche, ce n'est pas la même chose. En tout cas, ne pas en mourir. Michel Dragué, directeur des musées royaux et du musée Magritte Place Royale. C'est un jeune homme qui, au sortir de la guerre 14, n'est pas d'une moralité exemplaire. Il a une vie un peu agitée. C'est une famille très trouble. Sa mère s'est suicidée lorsqu'il était jeune adolescent. Et donc, la peinture, pour lui, c'est d'abord et avant tout gagner de l'argent et il fait de la publicité. Mais en même temps, à travers cette publicité, c'est un monde de formes qui le renvoie au temps présent, au style art déco, à une certaine légèreté de vivre qui est propre de l'entre-deux-guerres, du début de l'entre-deux-guerres. Et donc, dans ce contexte, Magritte réalise des tableaux qui sont aussi des tableaux abstraits jusqu'au moment où il y a une vraie révélation dans sa vie qui est la découverte de l'œuvre de De Quirico. Non pas la peinture de De Quirico, mais les représentations de De Quirico dans des revues et la découverte d'une peinture qui ouvre sur quelque chose de plus ample. Et je crois qu'à ce moment-là, ce qui joue dans l'œuvre de Magritte, c'est que c'est un autodidacte. L'école, ce n'est pas un endroit qu'il a beaucoup fréquenté ni dans lequel il a véritablement excellé. Il s'est formé sur le tas. Il va d'abord se former au contact d'écrivain, et c'est dans ce contexte-là que la rencontre qu'il aura avec Nouget va être une rencontre décisive qui va l'amener à pratiquer du surréalisme et un peu comme M. Jourdain fait de la prose sans s'en rendre compte. Le mot surréalisme n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est une peinture qui effectivement veut être une peinture d'idées. Il est pour moi de la plus grande importance de faire une nette distinction entre une chose et les idées que nous en avons car l'importance de mettre un tableau en dépend. Il faut distinguer les tableaux ou les idées que l'on s'en fait de la chose que les tableaux et les idées désignent et qui appartient jusqu'à nouvel ordre à l'inconnu. On ne sait rien en effet de ce que mes tableaux désignent. La vie de Magritte, enfin votre vie donne à penser que c'était la fête perpétuellement. Il y avait une espèce de joie de vivre et de... Mon mari n'était pas un homme très très optimiste, vous savez. Mon mari était plutôt pessimiste. C'était vous l'optimiste ? L'optimisme ? Peut-être, je ne sais pas. Ici, on est dans le jardin. Qu'est-ce qu'on sait du tempérament de Magritte ? Qu'est-ce que vos témoignages, André Garit, vous ont permis de recueillir ? Ben, il était quand même fort introverti. Donc, il ne s'exprimait pas tellement, peut-être plus à sa femme, mais le même-là, il ne disait pas tout. Par exemple, il racontait rarement de ce qu'il sentait physiquement. C'est que c'est quand même un homme avec beaucoup de paradoxes. Et on voit ça aussi. Un petit exemple encore, c'est qu'il aimait bien que ses copains sur une essai de les voir. Mais alors, une fois la soirée, disons vers 10h, deux et demi, alors il disait à sa femme dans son wallon, « Mon petit chou, je vais me coucher. » Et lui partait, il fermait la porte et il laissait seul sa femme avec les suralistes. Et là, il était fort attachant, mais ça ne devait pas durer des journées entières non plus. Et là, il n'était pas hyper bavard non plus. Donc, c'est très spécial pour le cerner, au fait. Il avait une vie cachée. On parle parfois de phrases que Magritte aurait fréquentées, des bordels. Oui, oui. On a des témoignages là-dessus ? Oui, quand même assez. Les copains ont quand même les scrutinaires, entre eux, on confirmait, ça rentrait, ça, 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 ça. Déjà, il faut dire aussi que ça venait déjà un peu du père. Le père qui faisait ça, qui était un flambeur et qui a eu des hauts et des bas aussi financièrement, mais qui presque assez vite laissait faire ses trois fils. Enfin, je rappelle une histoire racontée entre autres par Jean-Claude qui disait qu'ils étaient au café sur une terrasse et à un moment donné, bon, il passe aux toilettes ou quoi, tchin, il ne revient pas. Il est au bordel, il sort de la main, montre, il est parti pour tirer son cou comme disait l'autre. Quand même à Georgette, pourtant, il a fort aimé et tout ça. Il a quand même dû accepter ça un temps. Il y avait une sorte de pacte entre eux, non ? Parce qu'elle-même, on lui prête des histoires. Oui, oui, une histoire collinée, mais moi, je peux m'imaginer qu'à un moment donné, c'était un peu une sorte de vague vengeance pour dire, oui, bon, toi, tu cours un peu de ton côté. C'est très complexe et en même temps très intriguant du fait qu'on en a peu parlé. Donc, c'est certainement un sujet à étude et on trouve des petits éléments là-dessus, mais pas évident de reconstruire toute l'image de Magritte, comment elle tient vraiment. Il y avait aussi tout un parti pris surréaliste dans le fait de ne pas avoir d'enfants. Aucun des membres du groupe pratiquement n'a eu d'enfants. Alors là, c'est un choix. Scutner dit en rigolant que les surréalistes sont de mauvais reproducteurs et je crois qu'ils l'ont assumé parce que, bon, d'abord, pour avoir un enfant, il faut avoir une certaine dose d'inconscience ou une confiance en l'univers ou dans le monde tel qu'il vous est proposé. Il y a ça et je pense aussi que ce sont des gens qui sont entièrement absorbés par ce qu'ils font. C'est vrai que quand on regarde ni Collinet, ni Marienne, ni Nouget, ni Goumans, Goumans, oui, mais n'ont eu d'enfants et Magritte non plus. Engendré est infâme. Voilà encore une autre phrase de Scutner qui résume tout parce que c'est au fond reproduire le monde tel qu'il est. Précisément, il n'y a pas de vie chez Magritte quasiment. Il n'y a pas une existence extraordinaire, ce n'est pas Picasso, il ne s'adresse pas à la guerre d'Espagne, il n'y a rien de tout ça. C'est un type qui peint dans sa cuisine puis ensuite dans son salon qui a une vie bourgeoise pathétique. J'ai rencontré des tas de personnes qui ont fréquenté Magritte qui ne savaient même pas qu'il était peintre à l'époque parce qu'il promenait son chien, il discutait, il parlait du prix de la farine, de la vie usuelle et c'est un homme qui avance toujours masqué. Mais en même temps, à l'arrière, je dirais, dans l'arrière du cerveau, il y a une dimension profondément subversive. Je pense jusque dans le couple qu'il forme avec Georgette qui est un couple de conventions bourgeoises absolues qui forment là de nouveau une image qui est un écran derrière lequel se passent des choses qui n'ont pas de raison d'être dans l'image telle qu'elle est. C'est la figure de l'homme au chapeau melon avec son complet, on en a deux là juste dans le coin, qui est en fait une figure anonyme. La photo de Dwayne Michaels où on voit Magritte faisant sa sieste mais il a la cravate fermée, il est couché sur son canapé avec sa cravate, moi toujours surprise, cet homme cadenassé en réalité et derrière cet homme cadenassé qui contrôle son geste pour faire ses nuages ce qui l'ennuie prodigieusement il y a derrière une violence inuit qu'il canalise en permanence sauf durant les quelques mois de la période où là c'est une explosion puis quand l'explosion est terminée il revient business as usual cette capacité qu'il a eue à dompter la bête d'une certaine façon et c'est clairement un homme qui a dû avoir une vie intérieure pas tellement éloignée du docteur Jekyll et Mister Hyde en libérant des choses radicales à certains moments qui vont jusque à la blague de potache les plaisanteries un peu grivoises scato oui oui il y a des tas de descriptions il est à un dîner on sert des tranches de foie gras et puis il prend ses couverts et il déchiquette toutes ces tranches de foie gras les jette en l'air ça fait partie des légendes urbaines mais en même temps on peut imaginer que quelqu'un qui est à ce point corseté dans un rôle a des moments d'exutoire et c'est des moments qui sont tout à fait typiques et sa petite bande de copains qui étaient des créateurs de quand même deuxième ou de troisième rang par rapport à lui à l'exception de Nouget qui est probablement à des grands poètes du XXe siècle mais qui a tout fait pour se saborder tout seul les autres qui étaient plus en retrait ont joué à plein le jeu potache de Magritte parce que évidemment ça collait à une certaine image qu'on voulait donner qui était subversif du surréalisme mon mari a plein des chapeaux melons vous savez mais j'ai jamais vu que mon mari portait un chapeau melon il a porté un chapeau au mot comme tout le monde et puis il n'a plus porté de chapeau du tout pendant des années et des années et ça c'est parce que il venait des photographes d'Amérique alors on disait ah monsieur Magritte voulez-vous mettre le chapeau melon qu'on vous photographie alors il y a plusieurs portraits de mon mari où il a le chapeau melon sur la tête et bien José-Pierre il dit qu'il a porté le chapeau melon toute sa vie mais ce n'est non plus pas vrai si vous voulez nous allions nous mettre devant l'Empire des Lumières qui est le tableau évidemment le plus populaire du musée Magritte et qui a la particularité d'avoir deux versions de l'oeuvre tout est ouvert je pense ailleurs que ce tableau est une des icônes les plus connues c'est un tableau qui s'accompagne aussi d'une expérience qui est une expérience réelle on a tous connu ces moments où le jour bascule et on a déjà des parties ombrées au niveau du sol alors que le ciel est encore un ciel de plein jour et c'est ce que Magritte a représenté on a en fait un ciel bleu avec ces magnifiques nuages blancs qui sont dans son oeuvre depuis 1937 sous le signe de la malédiction puisque ce premier tableau qui représente les nuages il l'a baptisé la malédiction et la partie inférieure du tableau est en fait un paysage de banlieue il y a une étendue d'eau qui est d'ailleurs très sensible dans sa représentation de touches quasiment néo-impressionnistes un simple réverbère et ici on a une anecdote assez amusante c'est que quand on a créé le musée Magritte et bien ce tableau servait de bâche sur la place du musée et on s'est rendu compte à ce moment là que le réverbère qu'il peint sur le tableau est exactement ceux que nous avons sur la place royale alors il y a 17 versions différentes dont la première est exactement l'inverse et Magritte n'a pas aimé c'était raté c'est le ciel était de nuit et le sol était de jour et là le contraste était violent trop violent parce qu'ici on a déjà fait des tests les visiteurs ne se rendent pas compte que c'est le jour et la nuit ils absorbent l'image comme une sorte d'évidence alors qu'elle témoigne simplement d'une forme d'impossible ou si ce n'est d'impossible d'un moment très ténu dans la journée Est-ce que c'est parce que le tableau est trop connu qu'ils absorbent aussi vite ou est-ce que c'est parce que ce qui est représenté n'est pas forcément évident au premier coup d'œil ? Je pense que la réponse à votre question elle se situe dans la vie de Magritte qui est un dessinateur publicitaire et qui donc maîtrise parfaitement l'efficacité de l'image donc il sait ce qu'il doit faire pour qu'une image fonctionne et une image qui fonctionne est une image dont on ne s'en rend pas compte du fonctionnement c'est l'aisance d'une image poétique qui surprend qui nous bouleverse qui parle aux visiteurs donc à ce niveau-là elle est efficace et en même temps elle distille une partie de son message c'est un artiste ça n'en a pas l'air mais c'est un artiste subversif puisqu'à travers la représentation il vous donne à voir ce qui est invisible et ça c'est les aléas c'est M. Lethon qui vient prendre l'hygrométrie parce qu'on vérifie en permanence l'hygrométrie même quand le musée est fermé pour être sûr que la conservation est optimale et là il est occupé à tester ses machines pour voir comment fonctionne l'hygrométrie c'est le nouveau appareil qu'on va installer pour le contrôle 24 heures sur 24 365 jours quel taux d'hygrométrie il faut qu'il y ait dans la pièce pour que les tableaux soient bien conservés généralement on compte entre 50 et 55% et avec une tolérance de plus ou moins 5% donc ça va avec 19 fuites de température parfait ah mais sa pensée elle est là sa pensée il l'a il l'a peinte si on lui demandait monsieur Magritte que voulez-vous dire en faisant par exemple un tableau qui est chez moi le domaine d'Arnème qui est une montagne c'est comme un aigle avec les ailes déployées il répondait mais ce que j'ai voulu dire vous le voyez je n'ai rien voulu dire d'autre que ce que vous voyez mais dites-moi Magritte qu'espérez-vous en fait je voudrais que mes tableaux ne soient plus nécessaires pour que l'on songe à ce qu'il montre d'ailleurs la personne humaine pour qui le montre ne suffit pas à signifier le mystère ne trouvera pas dans mes tableaux ce qu'il tente de révéler les couleurs sont toujours très simples oui il en parlait souvent du problème de la couleur de la palette pas du tout du moins pas à moi non quand on avait des réunions avec des amis non c'était pour voir les nouvelles toiles pour s'amuser à chercher un titre l'un proposait ça l'autre proposait autre chose parfois mon mari dit oui c'est une idée géniale et puis il l'emmène il supprimait il en mettait un qui l'avait trouvé lui-même mais il y a des amis qui ont parfois donné un titre comme l'Empire des Lumières par exemple qui a été donné par Paul Nozé il a pris des titres d'Edgar Pou par exemple parce que le titre n'est pas une explication n'est pas donné pour expliquer le tableau c'est pour y ajouter un titre poétique il y a plusieurs tableaux qui portent le domaine d'Arbin c'est un conte d'Edgar Pou aussi derrière le chevalet il y a une photo oui ça c'est une rare oeuvre de quelqu'un qui m'a créé d'exposer donc pas les siens ni les autres André Garit ne les collectionnaient pas mais c'est une photo de Man Ray qu'il a eu de Man Ray dans les années 30 il a toujours raccroché cette photo il faut aussi dire que cette pièce est un peu centrale enfin moi je les aime toutes en plus c'est déjà pas grand mais qu'ici il y avait donc ça l'a mangé donc clairement pour manger quelques-uns par jour en même temps il peignait ici majoritairement il a travaillé là donc si on dit que c'est la moitié de toute sa production donc quasi tous ses tableaux même les grands formats se sont faits dans cette pièce qui n'est pas grande et alors c'était la salle de réunion des surlits de la salle d'histoire alors les copains ils venaient là c'est ça oui et parfois enfin en gros ils étaient 6-7 mais parfois jusqu'à 10-12 aussi Michel Draghi il y a aussi cette histoire de titre de titre toujours un peu en décalage avec cette image la question du texte qui va avec l'image ou du texte qui plutôt ne va pas avec l'image là il faut faire attention parce que c'est pas valable dans tous les coups on va en profiter parce qu'on a une oeuvre qui vous le montre ici c'est un tableau qui s'appelle les grandes espérances il date de 1940 alors évidemment les grandes espérances 1940 on fait directement un lien en fait si on décrit le tableau on a une sorte de nuit américaine qui est quelque chose que Magritte pratique beaucoup à l'époque c'est une sorte de ciel bleu avec un très léger dégradé des étoiles dans le ciel et alors on a des arbres petits trapus avec une fondaison quasiment comme une grosse boule comme une grosse fère sur un tout petit tronc et cet arbre là monte jusqu'à peu près la moitié du tableau et au premier plan il y a un immense tronc qui monte et il y a un bouquet de feuilles qui touche le haut du cadre et ce tableau j'avais jamais fait alors c'était pour moi un tableau type comme on le décrit mais il n'y en a pas eu beaucoup comme ça Magritte réunissant ses amis montrant une image qui n'a pas de titre et les gens autour de lui proposent des titres on entend même aussi de temps en temps des histoires du style chacun met un titre dans un chapeau on le tire au hasard et on choisit le titre c'est un mythe ça Michel Aurier ? c'est pas un mythe probablement que ça faisait partie des jeux auxquels ils se sont livrés mais quand on lit la correspondance de Magritte c'est un travail beaucoup plus systématique de la part de Magritte qui envoie des descriptions de tableaux qu'il est occupé à faire à toute une série de correspondants privilégiés Nouget, Le Comte et d'autres et il attend de leur part qu'ils offrent des titres mais il les prend pas tout fait parce que parfois il le refuse en disant c'est trop ceci pas assez cela il les oriente alors on a des cas comme la corde sensible qui a connu pas la corde sensible la clé de verre pardon qui est à Houston et qui a connu 13 titres différents jusqu'à ce que Magritte trouve celui qu'il voulait et donc en 1928 il va 28-29 il va passer au tableau mot où il va substituer par exemple un dessin d'arbre le mot arbre et on va arriver là au point ultime qui est la célèbre pipe et ceci n'est pas une pipe la trahison des images qui n'est pas une oeuvre c'est d'ailleurs très amusant c'est pas du tout une oeuvre à laquelle Magritte attache un quelconque intérêt c'est une oeuvre d'ailleurs qui à l'époque ne jouit pas d'une réputation particulière ça c'est l'histoire de l'art qui va créer le tableau et tout particulièrement aux Etats-Unis où se trouve le tableau le lien qui va faire passer du pop au minimalisme au conceptuel et donc ce parcours de Magritte est un parcours qui l'amène finalement à une forme de peinture qui est quasiment un aboutissement puisqu'il remplace l'écriture par la peinture et la peinture par l'écriture Michel Draghi on a parfois reproché à Magritte ça a d'ailleurs peut-être joué sur le fait que son succès était relativement tardif dans sa carrière de faire une peinture en apparence simple elle est en apparence simple parce qu'elle est évidente contrairement à Dali qui va vous faire des montres molles va vous donner des constructions allégoriques qui sont très symboliques Knopf vous pouvez pas commencer à parler même d'un symbolisme de la lumière il n'y a pas de symbolisme du réverbère il n'y a pas un symbolisme de l'arme c'est un homme qui essaye et d'ailleurs le musée en rend compte son évolution est une évolution vers davantage de maîtrise technique on le sent dans la manière dont il peint les nuages je veux dire c'est quasiment de la photographie mais ça n'est pas de la photographie il essaye de rendre une image qui est une image de perfection visuelle sauf au moment son anti-peinture à ses débuts il désirait tout de même peindre proprement mais il refusait l'esthétisme pictural c'est ça qu'il ne voulait pas Louis Skutner 1969 il ne voulait pas l'impressionnisme l'expressionnisme le tachisme et tous ces trucs là il voulait faire une image aussi claire et nette que possible comme il semble que quand Paulin écrivait un texte il voulait que ce soit aussi clair et nette que possible ou Valéry il ne voulait pas des trucages à la cocteau son époque impressionniste mais je ne sais pas il a utilisé cette technique là aussi à des fins bien délimitées on était dans le marasme on était dans la tristesse c'était la guerre alors il a pris à l'impressionnisme le côté solaire le côté joyeux le côté coloré pour faire obstacle à cette tristesse à ce marasme mais je ne crois pas que ce soit le point de vue technique qui l'intéressait il utilisait la technique dans un but bien déterminé c'était des recherches plutôt morales intellectuelles mais pas techniques cérébrales toujours alors là ici on est dans le musée Magritte on est devant des toiles de la période vache qu'est-ce qu'on peut dire de la peinture chez Magritte mais de la peinture au sens de la matière c'est surtout je crois cette période vache une espèce d'immense pied de nez qui a été fait au public au public parisien notamment puisque l'exposition a été présentée en 1948 Xavier Canard à Paris à la galerie du Faubourg et où Magritte a réalisé en secret une quarantaine d'huiles une quarantaine de gouaches aussi à peu près pour une exposition où le galeriste n'a découvert les oeuvres qu'au tout dernier moment et Magritte à 50 ans à l'époque commence plus ou moins à vivre de sa peinture et avoir une exposition en 1948 dans une galerie parisienne l'aurait sans doute amené à fabriquer des tableaux à réaliser des tableaux qui étaient plus ceux de sa manière auquel le public était habitué or il décide et ça c'est le côté chenapan de Magritte il décide dans le grand secret avec quelques-uns de ses amis Scutner Marienne Jacques Vergifos il décide de réaliser ces tableaux qui sont véritablement barbouillés dans une espèce de déferlement de couleurs comme cela et vous imaginez en 1948 la tête de ceux qui vont découvrir des tableaux comme ceci qui sont par exemple des non-sujets on en a une série ici devant les yeux qui reprennent certains thèmes magrissiens mais d'autres qui sont complètement à côté ces petits lapins qui sont en train de jouer du tambour une gouache qui s'appelle pom 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 il y en a un autre qui montre un personnage en train de marcher avec un grand sac sur le dos qu'il appelle le Stropia un autre qui s'appelle Jean-Marie dans cette période vache on voit des tableaux on voit un personnage uriner sur un arbre au sortir de sa voiture devant une école en ruine tout ça dans des décors très colorés avec par exemple l'apparence d'une nappe de papier comme le galet cette femme qui est en train de se lécher le corps comme le ferait un chat c'est en fond une série de non-sujets et le pied de nez au public est tel que ça va être je dirais augmenté par un texte de Scutner qui est une préface magnifique de son vieux complice Louis Scutner qui a il faut le dire sauvé la période vache car aucun des tableaux n'a été vendu aucune des oeuvres n'a été emportée par les visiteurs personne n'y a rien compris il n'y a que Paul Éluard qui dans le livre d'or de la galerie a écrit « Rira bien qui rira le dernier » mais le public de Magritte et ses amis était totalement décontenancé devant ces oeuvres et Magritte en plus j'ai connu j'ai eu la chance de connaître trois des personnes qui avaient assisté à la préparation de cette période vache m'ont dit que Magritte avait peint dans un état de jubilation de plaisir parce que la peinture l'ennuyait généralement l'idée était intéressante mais sa matérialisation c'était un peu un labeur pour lui un peu inutile et là vraiment il s'est amusé riant à l'avance du bon coup qu'il allait faire mais surtout aussi débordant dans sa couleur se permettant des tâches il y a une espèce de violence colorée qu'on retrouve par exemple dans la bande dessinée et ce n'est pas pour rien que Scutner a fait la préface parce que Scutner et Magritte étaient des passionnés des pieds nickelés étaient passionnés des dessins de Léon Forton et on retrouve la violence de Léon Forton dans ses oeuvres moi j'ai toujours devant ces oeuvres une certaine émotion parce que lorsque j'avais 17 ans 18 ans que j'ai commencé à rencontrer le couple Irène Amoir et Louis Scutner ces oeuvres n'étaient jamais reproduites ou très peu dans les catalogues on considérait que c'était une espèce de petite facétie à part dans l'oeuvre de Magritte et en fait on s'est rendu compte que non seulement il y avait la latitude surréaliste en plein être là où on ne l'attend pas mais aussi que dans les années 80 il y a eu une génération d'artistes de peintres qui sont revenus à la peinture qui se sont rendus compte qu'il y avait dans le travail de René Magritte ici quelque chose sur lequel il pouvait se fonder et se poser pour peindre on avait vraiment ici un retour à la peinture donc c'est une période qui dans le grand public et dans les artistes tout d'abord était légitimée par la suite et les revoir ici au mur mais me souvenir de l'endroit où ils étaient chez Skutner parce que Magritte n'avait même pas eu les moyens de ramener ces oeuvres de Paris donc c'est Skutner qui les a ramenées achetées et qui a sauvées toute cette période rené Magritte qui était connu aussi pour ses canulars il paraît que Magritte il soulevait les jupes aussi dans les ascenseurs oui vous avez entendu parler de ça Noël Godin oui à sa bonne époque tout à fait il se livrait à quelques activités transgressives qui sont contestées par la veuve Magritte mais Marcel Marlienne est catégorique dans son fameux radeau de la mémoire une autobiographie très haute en couleurs il raconte que le mouvement surréaliste a été principalement financé de 1942 à 1946 par un nombre important de faux de dessins et de tableaux fricassés par Magritte il s'agissait de faux tableaux faux dessins de Picasso de Braque d'Heinz et de Chirico et tout me porte à croire que c'était vrai malgré les dénégations de la veuve Magritte qui a fait saisir le livre il ne s'agissait pas pour Marlienne de dénoncer cette pratique réjouissante mais de l'applaudir pour ses magnifiques faux on ignore souvent que Magritte après avoir été longtemps accoquinée avec la la bande des surréalistes belges est devenu sujet de riser vers les années 55 ses anciens compagnons l'ont fort mis en question l'accusant de sangluer dans les honneurs de courir les mondanités de devenir un artiste officiel renonçant à la guillorette subversion et de plus en plus de l'autre bord et dès lors lui ont réservé quelques surprises bien rigolotes il y en a une que j'adore que j'ai noté ici dans mon anthologie de la subversion carabinée en 1962 alors que René Magritte s'apprête à exposer au casino de Knocke le Zout un tract circule qui lui est attribué un tract qui annonce qu'il a décidé de vendre désormais ses oeuvres à des prix dérisoires Magritte complètement effondré reçoit aussitôt des félicitations d'un peu partout je trouve ça succulent avec Magritte vous avez pratiqué deux fois le faux d'abord il y a eu les faux tableaux et puis il y a eu la fausse monnaie oui c'est ça est-ce que cette activité s'inscrivait dans la perspective suréliste ou pas ? ah non pas du tout c'était seulement pour avoir de l'argent exactement comme tous les faux monnaieurs du monde Marcel Marienne en 1983 il y a eu aussi une extraordinaire histoire de tract oui ça c'était à l'occasion d'une rétrospective et alors j'avais fait un tract qui paraissait émaner de Magritte dans laquelle il proposait toute sa peinture à des prix presque dérisoires et j'avais donc reproduit au-dessus du tract un billet de banque où le portrait l'effigie de Léopold I était remplacé par la tête de Magritte et alors ça a fait beaucoup de bruit et ça a été pris généralement à la lettre et alors quand la brigade des faux monnaieurs s'est mise en action parce qu'on ne pouvait pas reproduire à l'époque un billet de banque notamment ça avait paru dans un journal et on est allé d'abord en droite ligne chez Magritte alors on a cherché longtemps avant de savoir vraiment d'où ça venait et puis finalement on est venu jusqu'à chez moi Pourquoi avez-vous fait cet acte ? Eh bien ça ça correspondait au fait que c'était une action évidemment contre Magritte parce que c'était c'est le moment où Magritte avait commencé à réussir comme peintre il vendait bien ses tableaux etc. des prix très considérables et alors il avait une attitude qui était peu surréaliste par rapport à des attitudes antérieures c'est qu'il peignait sur comment on lui demandait une magie noire on lui demandait une mémoire et alors on lui demandait des portraits alors il avait toujours détesté faire des portraits et alors c'était un petit rappel à l'ordre un rappel au principe je ne m'attendais pas à ce que ça ait une telle efficacité Et quelle a été la réaction de Magritte ? Elle était fort embarrassée d'autant plus qu'il n'avait pas reçu le tract et qu'au vernissage c'est le ministre de la justice qui lui a remis montrer la félicité comme il ne comprenait pas de quoi on parlait il lui a donné le tract Et le ministre pensait que le tract était de Magritte ? Oui tout le monde le croyait parce que tout le monde croit généralement tout il est facile de faire croire ce qu'on veut Comme on entend beaucoup parler du Magritte publicitaire et puis maintenant que Magritte serait devenue une sorte de marque qu'on décline comme ça en Belgique il y a la bière et Magritte Ah oui c'est sûr c'est devenu aujourd'hui un argument publicitaire Il faut aussi faire la séparation entre ce qui peut être des reproductions au fond c'est tout à fait légitime et Magritte le disait lui-même l'encourager qu'une carte postale une affiche une illustration de ses tableaux étaient aussi puissants puisque c'est l'idée encore une fois qui prédomine Magritte serait d'ailleurs étonné de voir les précautions qui entourent le transport et l'exposition de chacune de ses oeuvres Moi je me souviens de Louis Scuttenay en train de décrocher des oeuvres avec Irène et les cogner dans l'escalier en les montant en me demandant d'en raccrocher une parce que c'était en train de bouger sans gants et sans rien du tout Aujourd'hui on a l'impression de... Bon voilà ça c'est la muséologie on a l'impression de voir un lancement de fusée à Cap-Carnaveran avec des spécialistes autour C'est vrai que cette scène n'a pas échappé à l'art présent On va prendre par là Dès lors que Magritte s'est retrouvé dans un billet de banque qui était le dernier billet de francs belges imprimé avant l'euro alors que c'était très paradoxal lui qui s'est retrouvé dans un billet de banque dans le tract de la Grande Baisse et qui a surtout fait des faux billets dans une époque avec Marcel Marienne et son frère Paul qui était un type extraordinaire voilà on pouvait dire que Magritte était rentré dans le domaine public Magritte n'aimait pas les peintres Louis Schuttner il aimait tellement sa peinture tout en ne l'aimant pas toujours qu'il détestait tous ceux qui n'étaient pas Léonard de Vinci ou Balestieri un peintre de genre italien du commencement du 20ème siècle qui a peint des scènes de genre plaisantes mais d'assez peu d'importance je crois Donc je m'appelle Louis-Charlie Ascovici je suis né à Bruxelles et je préside les fondations et musées Magritte Alors comment est-ce qu'elle a été créée parce que vous vous avez une histoire singulière avec l'oeuvre de Magritte Oui c'est vrai Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous retrouviez à gérer justement ces droits Cette histoire est née d'une relation très spéciale entre la veuve de l'artiste et moi-même dans les années 70-80 Georgette a perdu son mari René Magritte en 1967 Elle est restée seule entourée d'amis Le couple Magritte n'a jamais eu d'enfant donc j'ai eu une sorte de relation filiale petit filiale de relation de grand-mère à petit-fils à cette époque Moi j'étais à l'époque un jeune étudiant passionné par les arts et par Magritte en particulier J'ai fait la connaissance de René Magritte à travers une monographie écrite par Walberg dans les années 70 Je suis tombé fou amoureux de son oeuvre et passionné par sa vie et d'une simple relation c'est devenu une amitié et d'une amitié c'est devenu une relation familiale et elle m'a gagné à sa cause et j'ai appris à mieux savoir mieux connaître et à gérer une oeuvre aussi magnifique que celle que René Magritte nous a laissée Vous étiez un tout jeune homme à ce moment-là J'avais 25 ans lorsque j'ai hérité de ses droits elle m'a laissé les droits intellectuels de son mari à travers un testament et j'ai donc reçu comme mission d'organiser une fondation de créer un musée et de défendre l'oeuvre de son mari partout dans le monde Magritte il a un peu disparu derrière son costume on pense au chapeau on pense à la pipe on pense à la pomme il y a cette image forte presque plus forte que celle de son visage on a gardé le souvenir de ce costume Oui mais le costume de Magritte en fait ne veut rien dire c'était juste une façade parce que Magritte avait l'apparence d'un bourgeois mais à l'intérieur de ce bourgeois bouillonnait un anarchiste un révolutionnaire celui qui refusait de peindre comme un impressionniste ou comme un symboliste il peignait à sa manière il peignait l'antithèse de la réalité c'est comme nous avons voulu concevoir le musée Magritte exactement de la manière dont était Magritte c'est à dire que le musée Magritte il a une façade fin 18ème début 19ème et à l'intérieur rien à voir avec la façade et bien pour Magritte le personnage c'est exactement pareil vous avez la façade d'une personnalité extrêmement sévère rigoureuse sérieuse et à l'intérieur de cela vous avez le créateur vous avez celui qui va à contresens de la réalité ça se trouve aussi un beau tableau archive personnel d'André Garitz avec Georgette Magritte c'est important vous savez ce tableau dans la peinture de mon mari les vacances de Hegel il les appartient toujours à Brafot ça c'est très bien et c'est pas tellement connu au fond disons non parce que c'est un tableau que mon mari a offert à des amis un soir que nous allions souper chez eux et qu'est-ce qu'on leur préfère très bien l'a offert ça mais pourtant c'est son meilleur portrait aussi vous le trouvez oui c'est mais un portrait qui est bien aussi enfin c'est bien son visage c'est la clé de verre ça c'est la clé de verre avec la les montagnes enfin je vous le montrerai il a on ne voit que ceci de son visage ça c'est bien son visage ceci ça lui ressemble c'est pas un portrait ça c'est bien un beau tableau aussi cette série là c'est ça oui ça j'ai marqué aussi parce qu'il y a vraiment comme trouvaille c'est super un but Xavier Cannon vous appartenez à une commission d'expertise des Magritte oui et on peut lire quand on va sur le site de ce comité d'experts que 80% des oeuvres présentées sont des faux 80% c'est peut-être beaucoup c'est à dire que toutes les oeuvres ne sont pas nécessairement présentées en comité il en est qui sont rejetées tout de suite c'est même pas la peine d'en parler vous savez il y a des gens encore naïfs aujourd'hui de moins en moins mais on a vu des croûtes de greniers signés Magritte au dessus c'est même pas la peine d'en discuter donc moi je considère le travail intéressant à partir d'oeuvres qui sont soit qui peuvent poser un problème réel qui sont soit des versions soit des copies soit des faux ou peut-être parfois des oeuvres qu'on n'a plus vues pendant des années dont le travail qu'ont mené David Sylvester et Sarah Whitfield a permis de connaître l'existence mais où on ne les avait pas nécessairement toujours trouvées les oeuvres ont beaucoup bougé donc il y a aussi un travail qui est celui de réidentifier des oeuvres dont on connaît l'existence mais justement parce qu'ils ont disparu de ne pas se faire avoir mais il y a des faux et il y a des faux il y a beaucoup de faux et il y a beaucoup de faux qui viennent de certaines mains j'ai toujours dit à mes collègues qu'il faudrait un jour que l'on fasse une exposition sur la provenance des faux ce serait absolument étonnant il y a vraiment des écoles de faux Xavier Cannon certains disent que Magritte était assez philosophe que c'est un conceptuel d'autres disent que c'était aussi un auteur puisqu'il est l'auteur de bon nombre de lettres de correspondances même s'il n'a pas à proprement parler écrit qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Magritte du panel il y a le peintre le philosophe c'est un poète c'est un poète qui réfléchit sur le monde et qui réfléchit au départ d'images même si on ne peut pas laisser de côté la part non pas littéraire vous avez raison mais la correspondance épistolaire de son travail mais je pense que le rassemblement de tout cela c'est effectivement une poésie qu'est-ce qui est important au fond et qui fait qu'on aime les tableaux de René Magritte ou qu'on devrait les aimer comme tels c'est que ce sont des tableaux qui ne sont pas des portes fermées ce n'est jamais définitif un tableau de Magritte un tableau de Magritte vous entraîne ailleurs vous pouvez constater le tableau de Magritte exactement comme une carte postale sans aucun intérêt mais si vous rentrez dans cette préoccupation si vous devenez un complice du tableau ce tableau va vous porter plus loin il ouvre les limites de votre univers et c'est ça en fait que fait Magritte il ne nous donne pas des solutions dans le tableau ou par le tableau il nous donne des possibilités d'avancer dans l'énigme et l'énigme c'est quoi ? c'est notre condition humaine c'est notre pourquoi on est là pourquoi la terre tient droite comment voilà toutes ces questions au fond que les philosophes ont posé Magritte les matérialisent par quelque chose qui est direct et qui est visible finalement monsieur mon mari n'est plus l'homme qu'il était ça devient un autre homme il peignait ce qui existe c'était pas fantastique il n'était pas du tout pour la peinture fantastique il se servait de ce qu'il a dans le monde c'est ça qui l'inspirait il aimait beaucoup le ciel il aimait beaucoup la nuit c'est pourquoi il a fait l'Empire des Lumières qui est un ciel de jour avec des nuages très bleus avec l'obscurité en dessous mais maintenant tout le monde dit oh je suis allée on me dormait par exemple nous avons vu un ciel Magritte alors que ils auraient dû voir le ciel avant mais c'est vrai vous savez énormément de personnes maintenant remarquent le ciel à cause de ce tableau n'est pas ça oui René et Georgette m'agritte avec leur chien après la guerre retournent à leur salle et ils unlockent la porte facilement perdant leurs clothes ils dancent par la lumière de la lune à la guerre Sous-titrage ST' 501 Magritte, l'Empire des Images Avec Charlie Herzgovici, Jacques Sauchère, Xavier Cannon, François Skeuten, André Garitz, Michel Dragué, Noël Godin Coordination Périne Carverand, attaché d'émission Claire Poincignon Prise de son Nicolas Mathias, mixage Manuel Couturier Recherche discographique Romain Couturier C'était Une vie, une oeuvre Magritte, Maïlis Bessry, Charlotte Roux Rene and Georgette Magritte, with their dog I pray like air Side by side they fell asleep Decades gliding by like Indians, time is cheap When they wake up, they will find All their personal belongings have intertwined Rene and Georgette Magritte René Magritte, l'Empire des Images, Maïlis Bessry, Charlotte Roux C'était Une vie, une oeuvre Une émission proposée par Périne Carverand Avec Claire Poincignon Pour continuer, références, bibliographies, podcasts, réécoutes et commentaires Sur la page de l'émission, bien entendu sur le site de France Culture Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter Et la semaine prochaine, nous serons avec celui qui a donné naissance à Mowgli, Rudyard Kupling Sous-titrage Société Radio-Une